Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une famille libre et liée graphiquement. On va également donner sa définition et prouver qu'une famille est libre ou liée avec sa définition. Mais alors dans un premier temps, on va tout de suite commencer par graphiquement. Qu'est-ce que c'est qu'une famille libre et qu'est-ce que c'est qu'une famille liée ? Alors graphiquement, en fait, une famille libre, ça veut dire qu'on va pouvoir... On prend tous les vecteurs qu'on a, sauf 1, en fait. Et avec tous ces vecteurs, si on en fait des combinaisons linéaires, il faut qu'on ne retrouve pas ce 1 qu'on a laissé. Alors combinaison linéaire, ça veut dire qu'on prend un vecteur qu'on multiplie par un nombre, plus un autre qu'on multiplie par un nombre, etc. Alors cette définition, c'est un peu le truc théorique, voilà. On va peut-être s'intéresser à ça. Donc on va prendre tous les vecteurs sauf 1. Donc par exemple, on va prendre ces deux-là, voilà. Et est-ce qu'avec ces deux vecteurs, j'ai moyen de retrouver celui-ci ? Alors, en faisant des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, j'ai moyen de retrouver celui-ci. Alors quand je dis j'ai moyen de retrouver celui-ci, c'est-à-dire j'ai moyen de revenir jusqu'au point, en fait, donc 1, 0, donc le point que forme le vecteur qui part évidemment de l'origine. Donc si je fais des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, c'est-à-dire si ce vecteur-là fois quelque chose, plus ce vecteur-là fois quelque chose, est-ce que j'ai moyen d'arriver jusque-là ? Eh bien, on remarque qu'en fait, il y a moyen, si je prends ce vecteur-là une fois et que je prends ce vecteur-là moins une fois, c'est-à-dire que je le retourne, lui plus lui, eh bien hop, on va se retrouver ici. Si par exemple, je prends ce vecteur-là et ce vecteur-là, est-ce que j'ai moyen de me retrouver ici ? Eh bien, oui. Si je prends celui-là, je prends celui-là, je l'ajoute et hop, on se retrouve bien au bon endroit. Alors, maintenant que vous avez compris à peu près ce que c'est graphiquement qu'une famille libre liée, donc là justement, étant donné qu'on peut retrouver le vecteur, ça c'est une famille liée. En revanche, ça, on prend un vecteur, est-ce que ce vecteur-là, si je le multiplie par quelque chose, je ne peux pas l'additionner parce que du coup il est tout seul, est-ce que je peux arriver à lui ? Non, je n'ai pas moyen, je ne peux que me déplacer sur cette droite, sur la droite qui forme. Mais jamais je pourrais aller sur ce point. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près compris l'idée. Donc maintenant, on va voir la définition. Alors la définition nous dit que un scalaire fois un vecteur plus, un scalaire fois un vecteur plus, etc., plus un scalaire fois un vecteur égale 0, avec tous les scalaires qui valent 0, donne une famille libre. Alors un scalaire, c'est quoi ? C'est simplement le truc avec lequel on multiplie, c'est un nombre avec lequel on va multiplier un vecteur. Ou il y a également une autre manière de trouver que la famille est libre ou liée. Si le déterminant vaut 0, dans ce cas la famille est liée. Si le déterminant est différent de 0, ça signifie que la famille est libre. Donc on va peut-être faire un exemple. On va commencer par le commencement. Par ça donc. Alors je vais simplement recopier cette définition, mais simplement je vais modifier un peu pour qu'elle corresponde à celle-ci. Donc on a A1 fois U plus A2 fois V est égal à 0. Voilà, là j'ai simplement copié ça, sauf que j'ai remplacé les F1 et F2 par U et V. F1 et F2 sont des vecteurs. Donc maintenant on peut remplacer U et V par leur valeur. Donc A1 fois U, donc fois 1, 0, plus A2 fois V, V, c'est 1, moins 1. Voilà. Est égal à 0. Ça équivaut, alors là j'ai beaucoup détaillé pour bien que vous compreniez, parce que c'est la première fois qu'on le fait, mais après je détaillerai pas autant. Donc du coup ça donne A1, je vais le multiplier par ce vecteur. Donc en fait je vais pouvoir rentrer le A1 dans ce vecteur. Donc ça fait 1A1, 0A1, enfin 1 fois A1 et 0 fois 1, plus 1 fois A2 et moins 1 fois A2 est égal. Vous êtes d'accord que là on est égal à 0 ? Donc c'est comme le vecteur, enfin 0, c'est comme si j'avais 0, 0, c'est comme le vecteur 0, 0, voilà. Du coup ça équivaut à, du coup 1A1, c'est A1. Le plus je peux le mettre de part et d'autre, donc A1 plus 1A2, donc plus A2 et 0A1, je ne vais pas le mettre, moins 1A2, donc moins A2 est égal à 0, 0. Et je peux écrire ça sous forme d'équation. Du coup ça va nous donner A1 plus A2 est égal à 0 et moins A2 est égal à 0. Donc là qu'est-ce qu'on en tire ? On va en tirer que si moins A2 est égal à 0, alors A2 va être égal à 0. On passe le moins 1 de l'autre côté, du coup ça va nous faire A2 est égal à 0 sur moins 1, donc A2 est égal à 0. Et étant donné qu'on sait que A2 est égal à 0, ce A2 là aussi il est égal à 0, donc je peux le supprimer. Et donc là on va trouver simplement que A1 plus 0 est égal à 0, donc A1 est égal à 0. Et donc là on a fait quoi ? On a prouvé finalement que A1 était égal à A2, était égal à 0. Et donc puisqu'on a prouvé que A1 égale A2 égale 0, on est en présence d'une famille libre. Libre. Alors famille libre, ça veut dire en fait simplement que les vecteurs composés par cette famille sont linéairement indépendants. Si on fait des combinaisons linéaires de ces vecteurs, on ne retrouvera jamais un autre de ces vecteurs. Voilà. Et évidemment, famille liée, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants, c'est-à-dire que celui-là et celui-là vont pouvoir former un troisième. Mais on aurait très bien pu avoir, alors je vais le faire en rose, mais on aurait très bien pu avoir un autre vecteur qui irait ici aussi. Le vecteur rose est linéairement dépendant des deux vecteurs violets, et ce vecteur violet là aussi est linéairement de ces deux vecteurs violets. Bon, enfin, là c'est graphique, mais généralement pour les familles libres et génératrices, il n'y a pas trop besoin de se représenter. Utiliser les définitions, ça suffit. Et justement, en parlant de définition, on va tenter de prouver avec le déterminant que la famille est libre. Donc du coup, on avait U10 et V1-1. Donc en fait, quand on fait le déterminant de UV, du coup, on fait déterminant de, donc, U c'est 1, 0, et V c'est 1, moins 1, moins 1. OK, du coup, je peux l'écrire aussi 1, 1, 0, moins 1. Ça, c'est juste une histoire de notation. Ces deux notations sont exactement les mêmes. Et maintenant, si je résous ce déterminant, rappelez-vous ce qu'on a vu, le gamma. On a vu ça dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, il y a le lien en description ou la petite fiche qui va s'afficher. Du coup, ça fait moins 1, moins 0, fois 1, 0. Et ça va nous faire moins 1. Moins 1, donc, moins 1, on voit que c'est différent de 0. Donc la famille est libre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, alors, cette famille-là est libre, on l'a vu. On pouvait également prouver que cette famille-là est libre. Je ne veux pas le faire, mais vous pouvez très bien le faire. Vous allez trouver qu'elle est libre. Maintenant, on va tenter de prouver que cette famille-là est libre ou liée. On ne sait pas. On va voir si cette famille-là est libre ou liée. Donc je vais recopier dans un premier temps la définition. A1U plus A2V est égal à 0. Là, on a U moins 1, 0 et V 1, 0. Donc A1 moins 1, 0, plus A2, 1, 0 est égal à 0. Là, j'ai simplement réécrit la définition. Maintenant, je ne vais pas développer autant que tout à l'heure. Vous avez compris comment ça marche. Je vais directement mettre en équation. Donc moins A1 plus A2 est égal à 0. Et 0 égale 0, on ne va pas l'écrire. Donc du coup, ça, ça veut dire que A2 est égal à A1. Mais là, justement, on ne sait pas ce que vaut A1, on ne sait pas ce que vaut A2. Alors moi, ce que je vous propose dans ces moments-là, c'est de faire le déterminant. Quand vous êtes coincé comme ça, parce que là, en théorie, on ne pourrait pas aller plus loin. Alors quand on ne peut pas aller plus loin, ça veut dire que c'est lié. Mais justement, on va voir ça avec le déterminant. De toute façon, c'est comme ça. Si vous êtes coincé, il y a deux techniques. Donc on fait la deuxième. Donc du coup, déterminant de moins 1, 0 et 1, 0. Ça vaut du coup moins 1 fois 0, donc 0. Moins 0 fois 1 plus 0, du coup. Et ça fait 0. Et là, on voit en deux secondes, en fait, le déterminant, c'est vraiment le truc à faire. Il vaut mieux commencer même par le déterminant. Ça fait gagner un temps fou. Donc on trouve 0. 0, ça veut dire que la famille est liée. Donc on peut dire que la famille est liée. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, ça voulait dire que la famille est liée. D'ailleurs, au final, on pouvait s'en douter, puisque A2 est égal à A1. Mais étant donné... Enfin, en soi, on pourrait poser un A2 différent de 0 et dire qu'il est égal à A1 aussi. Mais bon, là, c'est un peu... Voilà, on n'y pense pas forcément. Donc autant directement faire le déterminant. Donc on a prouvé que cette famille était liée. Donc elle n'était pas libre. On passe à celui-ci. Donc U1, 0. Donc est-ce qu'on peut faire le déterminant ? Alors justement, le déterminant, il faut vraiment le faire dès qu'on peut. Mais sauf que, voilà, des fois, il y a des limites. Si je vais faire ce déterminant, comment je fais ? Eh bien, je ne peux pas, en fait. Un déterminant, c'est obligé d'être carré. C'est obligé d'être de taille 2 fois 2, par exemple. Là, c'est de taille 1 fois 2. Donc il n'y a pas moyen de le faire. Donc du coup, on va utiliser la bonne vieille méthode, celle qu'on aime bien, celle-ci. Donc je vais recopier. Hop, je vais un peu descendre. Donc A1U est égal à 0. Donc ça, ça équivaut à U, on avait dit que c'était égal à 1, 0. A1 fois 1, 0 est égal à 0, voilà. Du coup, ça, ça équivaut à quoi ? Donc ça équivaut à, je mets en équation, A1 égale 0 et 0 égale 0. Bon, voilà, on ne l'écrit pas. Et du coup, A1 égale 0. Étant donné qu'on trouve que A1 égale 0, on peut dire que la famille est libre. Et voilà, c'est très simple. Le coefficient est nul. Du coup, cette famille-là, elle est libre. Et on le voit, un truc tout seul, il est forcément libre. Il est forcément indépendant de tous les autres, vu qu'il n'y a pas de tous les autres. Un truc indépendant, il est forcément... Un truc seul, il est forcément indépendant. En gros, on peut voir les choses comme ça. Bon, dans tous les cas, même si on arrive à le concevoir sous forme de schéma, il faut bien le prouver avec la définition ou avec le déterminant quand on peut le faire. Voilà, donc ça, c'est libre. Ensuite, celui-ci, on pourrait prouver que ces deux vecteurs, en fait, on est un peu dans ce même cas-là, sont liés. Donc, je vais directement mettre une croix. Vous pouvez essayer de le faire avec le déterminant. Vous mettez deux valeurs ici. Vous allez très vite le voir. Et maintenant, on va tenter de prouver... Donc, le vecteur rose, c'est celui que j'avais ajouté tout à l'heure. Mais on va tenter de prouver que ces trois vecteurs violets sont ou linéairement dépendants ou linéairement dépendants. On va le voir, justement. Alors, pour ça, est-ce qu'on peut faire le déterminant ? Alors, regardez. On va voir si on peut le faire ou pas. Alors, je vais écrire le déterminant. Donc, on a U qui vaut 1, 0. V, c'est 1, 0. Alors, oui, non. Je me suis trompé, en fait. Là, je me suis trompé. Là, c'est 0, 1, ici. Enfin, on le voit, mais j'ai dû me tromper en recopiant les coordonnées. Donc là, je corrige 0, 1, comme ça. Là, c'est 1, 0. On n'arrive pas bien à voir, mais bon, ça va suffire. Et là, c'est 1, 1. Dans tous les cas, on ne peut pas faire le déterminant parce que le déterminant n'est pas de même taille. La taille des lignes n'est pas la même que celle des colonnes. On dit que le déterminant n'est pas carré. Donc, on ne peut pas le faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, encore une fois, la bonne vieille définition. Dans tous les cas, c'est elle qu'on utilise en second recours. Quand on ne peut pas utiliser une technique, on utilise l'autre. Donc, du coup, A1 fois U, donc c'est 0, 1, plus A2 fois V, donc 1, 0, plus A3 fois 1, 1, donc W est égal à 0. Là, on va du coup tester, on va mettre sous forme d'équation, on va tester si les A1, A2, A3 valent 0. Donc, 1, A2 plus 1, A3 est égal à 0. Et A1 plus A3 est égal à 0 aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut vite fait continuer. On peut voir que A3 est égal à moins A2 et que A3 est égal à moins A1. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que A1 égale A2 est égal à moins A3. J'ai oublié le A, voilà. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on est un peu dans ce même cas, dans le même cas que... Alors, c'était ici, voilà. A2 égale A1, là, A1 égale A2 égale A3. Si vous tombez dans un cas comme ça, ça veut dire que c'est lié, voilà. On ne va pas... Il n'y a pas... Enfin, on ne peut pas aller plus loin dans tous les cas. On a trouvé que chaque coefficient valait quelque chose d'autre. Donc, du coup, ça veut dire simplement lié, voilà. Donc, on peut dire que cette famille de vecteurs-là est liée, voilà. Et liée, du coup, ce n'est pas libre, voilà. Du coup, j'espère que vous avez à peu près compris comment montrer qu'une famille était libre ou liée. Ce n'est pas très très compliqué, mais voilà, c'est simplement... Soit on utilise la définition et on trouve que les AN valent 0 dans ce cas, c'est libre. Et si on trouve que A1 égale A2 égale moins A3 égale 2, A5, n'importe quoi, et qu'on n'arrive pas à trouver 0 dans ce cas, c'est lié. Et sinon, on utilise le déterminant, la petite technique trop géniale, secrète. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. En description, je mets la fiche vers des notes que j'avais prises en cours. Je n'utilise plus ma fiche, du coup, vous pouvez y accéder. Voilà, je parle de plein de trucs. C'est totalement gratuit. Donc, enfin, je fais ça... Je l'ai faite pour moi. Donc, dans tous les cas, vous pouvez y accéder. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des familles génératrices.